bonjour et bienvenue sur synapse avant de retrouver notre invité petit rappel rituel pour nous soutenir abonnez vous c'est très important commenter les émissions on aime voir vos avis vos analyses également partager nos contenus ça aide au référencement ce qui aide aussi au référencement c'est de mettre un pouce bleu si vous appréciez les émissions puis ça nous fait accessoirement très plaisir Pierre bonjour bonjour Vincent alors dans une précédente émission vous nous disiez qu'il fallait s'habituer tout de même à vivre dans un monde où les banques centrales refusent finalement de payer la note payer la note pour soutenir les états les financer accessoirement pour aider les marchés à bien se comporter mais dans ce monde où finalement les banques centrales se retirent du jeu qui va payer l'addition c'est peut-être la question la plus importante et la plus difficile à laquelle il faut répondre depuis presque 15 ans parce que c'est vrai on l'évoquait la dernière fois nous avons été habitués presque dopés à des marchés d'hyper liquidité où chaque fois qu'une embûche voilà il fallait gérer une embûche et bien en réalité on nous a assumé de la dépense publique pour en tout cas la dépense publique sans aucun problème sans que ça n'ait d'impact sur l'épargne privé tout simplement parce que cette dépense publique était directement financée par la création monétaire issue de la cave des banques centrales voilà donc j'en veux pour preuve les montants de déficit public la crise sanitaire est un magnifique exemple chaque euro ou chaque dollar qui a généré du déficit public a été financé à travers l'extension du bilan des banques centrales pendant ce temps-là donc donc là dessus on est véritablement été habitués donc comme une forme de routine de permanence d'assurance tout risque permanente donc d'être aidé par les banques centrales à la moindre difficulté là ce qui vraiment nous interroge c'est qu'on est face à une situation où on aurait pu s'imaginer que les banques centrales s'arrêtent quand tout aille bien qu'il n'y ait plus rien à financer or là c'est pas le cas or là on est exactement dans la situation inverse pour des raisons d'ordres différentes alors je mettrai un petit bémol à tout ce que je vais dire puisque ce n'est pas vrai au japon on reviendra pas je pense on aura pas le temps aujourd'hui en fait non je pense que c'est un cas spécifique qu'il faudrait traiter mais qui est un magnifique cas d'école et qu'il faut vraiment comprendre parce qu'il nous dit beaucoup beaucoup de choses ces 40 dernières années au japon en fait nous disent énormément de choses sur ce qui nous est arrivé ce qui pourrait nous arriver sur les choix que nous avons devant nous ce que nous pouvons faire que nous devons faire voilà et sur les conséquences que ça pourrait avoir à terme sur nos économies qu'elles soient européennes peut-être un peu moins américaines mais tout de même bon mais on va juste mettre le japon à part parce que la banque centrale japonaise la seule au monde à avoir dit et bien non moi je ne rentre pas dans un changement de discours de politique monétaire plus restrictive moi j'assume je veux que mes taux restent faibles pendant ad vitam aeternam je les maîtrise et donc j'investirai autant sur les marchés qu'il faudra pour les maintenir à des taux bas donc c'est vraiment une condition singulière aujourd'hui jusqu'au boutiste on peut dire même jusqu'au boutiste alors là encore on va pas on va pas faire l'émission dessus parce que pour le coup ils n'ont pas vraiment d'autre choix sinon ça serait un suicide donc voilà japonais à priori sont pas prêts de se faire à récérir tout de suite donc voilà ils ont choisi ce chemin là ce n'est pas le cas de la banque centrale américaine ni de la banque centrale européenne pour des raisons qui sont d'ordre différent pourquoi c'est inquiétant c'est parce que comme on l'évoquait jusque là on pouvait s'attendre au fait que la banque les banques centrales se retirent au moment où tout aïment or qu'est-ce qui se passe il se passe qu'aux états unis on est face à une situation de déficit public extrêmement important qui reste très important on est face à une population une économie qui affiche un déficit de base sa balance courante comme jamais on a trois points de PIB en termes de valeur absolue on est vraiment sur des records alors on a quelques graphiques tout même pour illustrer ça parce que c'est bien de le dire mais c'est bien de le voir aussi un graphique parle mieux qu'un long discours vous avez raison voilà alors le premier graphique c'est le déficit public et là on voit qu'il est considérable on est à 2000 milliards de dollars oui c'est ça à peu près autour de 2000 milliards de dollars bon la balance des comptes courants elle est négative là c'est le nouveau graphique qu'on voit apparaître exactement donc on voit aussi qu'elle n'a jamais été aussi négative c'est ça l'élément important ça représente à peu près trois points de PIB donc sur le déficit public américain on va tourner entre 5 et 7 points de PIB donc les chiffres sont importants sur la balance des comptes courants on va tourner autour de trois points de PIB donc de déficitaire ça veut dire qu'en gros les américains donc achètent plus qu'ils ne vendent au reste du monde donc ils doivent générer un déficit ont un déficit de monnaie donc à hauteur de trois points de PIB en ce qui concerne les échanges en gros des entreprises la balance commerciale est tendue et qu'on traduit par l'évolution de la balance des comptes courants et pour être complet pour dresser le tableau de l'état des finances publiques enfin des finances américaines on a évidemment la dette de l'état fédéral qui est au sommet au sommet on dépasse les 30 000 milliards de dollars quand même comme on l'évoquait je me rappelle les moments où je commentais dans les médias le plafond qui devait tourner autour de 12 000 milliards de dollars ça me paraît être hier aujourd'hui on est 30 000 sur la dette publique américaine donc des niveaux qui sont absolument colossaux alors donc on est face à une balance des comptes courants très déficitaire on est face à un déficit public encore plus déficitaire alors ça serait pas gênant si on avait assez d'épargne aux Etats-Unis un excès d'épargne aux Etats-Unis qui permettait d'équilibrer l'équation or lorsqu'on regarde l'épargne nette des investissements aux Etats-Unis elle aussi est négative donc à hauteur d'entre 1 et 2 points de PIB donc on n'a pas d'épargne excedentaire aux Etats-Unis du déficit public et du déficit des comptes courants alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut qu'on finance les Etats-Unis doivent financer aujourd'hui 10 à 12 points de PIB donc chaque année donc qu'il faut trouver de l'argent pour financer tout cela et la Fed vous dit je ne paierai pas ? jusqu'à maintenant qui payait ? la Fed donc le déficit public était complètement neutralisé à travers la Fed donc ce qui fait que grosso modo on avait une équation qui avait une pression faite par les besoins de financement américains sur le reste du monde mais qui était tout à fait absorbable encore plus quand les banques centrales des autres zones du monde elles aussi émettaient et créaient beaucoup de monnaie donc on avait une équation assez facilement équilibrée là du jour au lendemain on a une Fed qui dit je ne paye plus or on a une situation déficitaire qui tourne autour de 3000 milliards de dollars en fait chaque année à financer donc là la question c'est qui paye ? il y a deux manières de faire soit c'est l'épargne internationale c'est-à-dire que c'est les autres qui vont devoir payer qui vont devoir payer en fait les besoins de financement américains et les autres c'est qui ? et bien c'est les pays excédentaires alors on peut penser en ce moment particulièrement aux pays exportateurs aux producteurs de matières premières qui là pour le coup génèrent des balances de compte courant assez importantes voilà on peut penser essentiellement à l'Europe qui est une situation en fait voilà en tout cas qui elle est à peu près équilibrée et donc il va y avoir en fait une compétition il va bien falloir financer en fait ces besoins de financement américains qui en plus ont l'avantage par rapport au reste du monde de payer plus qu'ailleurs c'est-à-dire que le besoin de financement public américain il se rémunère 3% oui puisque les taux ont augmenté parce que les taux ont augmenté alors que le besoin de financement européen il se paye voilà si vous êtes français 1,5 si vous êtes allemand 1 donc d'une manière beaucoup moins importante que ce que vous pouvez trouver comme rémunération ailleurs donc on a vraiment un effet qui pose question donc il y a deux manières de faire soit c'est le reste du monde qui vient financer les besoins de financement public et tout se passe bien soit ça va être une bascule entre l'épargne privée il va y avoir un effet siphon sur l'épargne privée aux Etats-Unis donc l'explosion du besoin de financement public va forcer en fait les investisseurs à rapatrier les fonds qui jusqu'à maintenant étaient portés par les actifs soit les actifs risqués qui étaient soit les actions soit l'immobilier pour permettre entre guillemets de financer ce besoin de financement public qui est colossal donc il y a un vrai enjeu majeur aujourd'hui à dire qui paye une fois qu'on n'a plus le levier de la création monétaire pour équilibrer l'équation donc pour faire un résumé c'est comme en physique vous avez une situation de déséquilibre vous l'avez compris tout est dans le rouge normalement la position de déséquilibre elle n'est pas durable il faut qu'elle s'ajuste or elle ne s'est pas ajustée jusqu'à maintenant parce que comme en physique on a la capacité à stabiliser une position de déséquilibre en faisant quoi ? en injectant de l'énergie jusqu'à maintenant l'énergie c'est l'argent c'est la création monétaire on a équilibré l'équation grâce à la création monétaire donc on avait l'illusion d'une situation stable oui la position de déséquilibre est stabilisée grâce à ça là on nous enlève en fait la création monétaire reste à savoir comment on continue en fait à stabiliser l'équation il y a deux manières de faire soit les Etats-Unis explosent ce qui n'est pas du tout notre scénario central soit elles exercent et c'est ça le plus important un effet siphon sur l'épargne internationale donc pour subvenir à ces besoins à nouveau les Etats-Unis vont probablement siphonner l'épargne internationale généré naturellement puisque les banques centrales y contribuent moins donc il y a un vrai enjeu derrière tout ça de compétition sur l'épargne internationale donc qui va mettre la pression sur l'ensemble des marchés financiers au niveau mondial et probablement se traduire par des évolutions qu'on commence déjà à avoir émergé à savoir des évolutions fortes sur les taux de change je rappelle que tout de même dans ce domaine-là vous avez parlé du dollar j'imagine oui bien sûr le dollar qui est au plus haut depuis 20 ans depuis 20 ans contre toute devise si on prend l'indice dollar il est au plus haut depuis 20 ans évidemment 1,05€ par rapport aux yens par rapport en fait à l'euro évidemment on est à 1,05€ aujourd'hui on était encore à 1,15€ il y a assez peu de temps donc c'est des évolutions substantielles ça aussi c'est nouveau mais encore une fois c'était pas anecdotique c'est-à-dire que vous compreniez l'impact la neutralisation des besoins de financement quelle que soit la zone du monde par la création monétaire qui a été partagée par l'ensemble du monde l'ensemble du monde avait neutralisé l'effet change les taux de change vous en avez parlé du taux de change d'ailleurs dans vos émissions au cours des dernières presque des derniers trimestres ou des dernières années probablement peu mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sujet et donc là aussi on rebascule dans un possible théâtre de guerre des monnaies évidemment puisqu'on est dans des situations où il n'y a plus de neutralisation du besoin de financement des zones donc jusqu'à maintenant ce que je suis en train de vous dire c'est que les zones étaient autonomes elles s'étaient autonomisées grâce à la création de leur propre monnaie donc vous équilibrez les équations quelle que soit la zone du monde grâce à votre propre création monétaire à partir du moment où vous ne faites plus ça et bien se rejoue finalement le jeu de la distribution de l'épargne au niveau mondial en fonction des besoins de financement et de la rémunération de chacun de ses actifs évidemment puisque l'épargne internationale elle se distribue aussi en fonction de l'attractivité de chacun des actifs ce que vous êtes en train de dire c'est que les Etats-Unis sont les mieux placés pour capter l'épargne mondiale alors oui pour deux raisons un les taux de croissance potentiel aux Etats-Unis sont plus élevés qu'ailleurs et ça alors là pour le coup ça vous donne le coup de passer une émission pour expliquer ce que c'est un taux de croissance potentiel en tout cas selon nos standards à nous donc c'est plus élevé qu'ailleurs donc naturellement quand vous achetez une monnaie ou vous avez envie d'acheter quoi quand vous êtes un investisseur un actif dans lequel il y a plus de potentiel qu'ailleurs là c'est structurellement le cas avec en plus une politique monétaire qui amène les taux d'intérêt à être plus rémunérateur qu'ailleurs donc très honnêtement j'ai pas grand doute sur le fait que les Américains arrivent à financer ces besoins de financement et ça sera donc au détriment de l'épargne qui aurait dû rester par exemple en zone euro ou au Japon ou sur les marchés émergents et donc c'est ça l'effet siphon l'effet siphon c'est quand vous avez une zone qui bien plus qu'ailleurs est déficitaire elle assume un besoin de financement que sa propre économie n'est pas en capacité de générer il faut que quelqu'un paye de quelqu'un qui paye ça sera probablement les autres donc l'épargne internationale et ça sera donc de fait au détriment aussi en général des actifs donc s'il y a moins d'épargne pour par exemple les marchés financiers européens et bien ça sera probablement au détriment vous savez de tous ces actifs périphériques qu'on évoque puisque il ne faut pas imaginer que les obligations européennes n'arrivent pas à se financer les états européens arriveront à se financer quoi qu'il se passe rassurez-vous si jamais il y avait des doutes soit on recréait de la monnaie soit on changerait les règles du jeu chez les assureurs-vie pour pousser en fait à nouveau les assureurs à acheter des obligations souveraines ça on y arrivera toujours c'est pas le sujet et donc ça sera s'il y a moins d'épargne à disposition pour les actifs européens et bien ça sera toujours au détriment des actifs les plus périphériques et quels sont-ils ? il y a les marchés actions les marchés immobiliers donc vraiment la notion de la bonne compréhension des mécanismes enfin des besoins de financement américains qui ne sont plus neutralisés par la création monétaire de la réserve fédérale américaine c'est un game changer pas que pour les marchés américains peut-être encore plus pour les autres marchés au niveau international parce que ça a recréé un effet de compétition exacerbé dans un monde où la conjoncture en plus n'est pas très bien orientée sur les marchés financiers au niveau mondial donc on a bien un effet siphon que vous décrivez vous dites que les besoins de financement des Etats-Unis vont siphonner l'épargne mondiale et que en bout de chaîne ça va avoir un retentissement négatif sur les marchés d'action et les marchés immobiliers oui parce que tout simplement qu'est-ce que c'est en fait la valorisation des choses c'est le rapport entre l'offre et la demande ce que je suis en train de vous dire c'est que face à une offre l'offre devient une autre offre à Paris donc vous avez des nouveaux produits qui apparaissent les obligations américaines elles n'étaient plus sur le marché la Fed est passée de 8 points enfin détenée il y a quelques années 8% des obligations des trésors de l'état américain elle est passée à 20 donc ça veut dire qu'il n'y ait plus de papier là en l'occurrence on vous dit qu'on émet du nouveau papier et qu'il faut que quelqu'un en fait l'achète donc ça fait une nouvelle concurrence pour les actifs et donc naturellement ça veut dire que le gâteau à se partager pour l'ensemble des actifs se réduit et ça rappelez-vous dans notre organisation de la location patrimoniale lorsque la taille du gâteau à se partager se réduit naturellement ça génère une force centripète à savoir que c'est défavorable aux actifs périphériques donc les actifs les plus risqués donc qui offrent moins de visibilité au profit en fait des actifs les plus sûrs ceux qui permettent de préserver le capital et donc ça naturellement c'est donc plus défavorable aux actifs aux actions et aussi aux actifs immobiliers qu'encore une fois dans votre analyse finalement il faut privilégier les Etats-Unis puisqu'ils vont siphonner l'épargne mondiale malheureusement effectivement il y a une conjonction de facteurs qui font que les Etats-Unis sont encore une fois les premiers sur la ligne de départ et lorsque on doit faire face en fait à une course de vitesse et bien il vaut mieux être devant que derrière et donc là en l'occurrence on est vraiment face à cette situation qui quand même dans le jeu mondial défavorisent malheureusement énormément plutôt les actifs européens Pierre là on vient de parler essentiellement des besoins de financement des Etats-Unis des besoins de financement américains qui vont nécessiter de capter une partie de l'épargne européenne mais l'Europe a également des besoins de financement et des besoins de financement importants au vu de la situation qui n'est pas vraiment florissante donc comment va faire l'Europe pour se financer dans ces conditions c'est très injuste pour l'Europe parce que c'est un continent en réalité beaucoup plus vertueux que les Etats-Unis puisqu'on parlait tout à l'heure de l'équation à équilibrer en Europe on a un excès d'épargne c'est-à-dire qu'on épargne plus qu'on investit donc ça génère en fait de l'épargne à disposition en fait en agrégé en agrégé évidemment parce que l'Europe n'existe que sur le papier mais bon en agrégé quand même donc on a un excès d'épargne vis-à-vis de l'investissement on a une balance des comptes courants donc qui est positive 2 à 3 points de PIB selon les années donc ça veut dire on serait quasi en capacité d'autofinancer nos besoins de financement public à travers les investissements qu'on doit faire dans la transition énergétique la défense etc sauf que la vie est très injuste et c'est ce que vous évoquez est tout à fait juste c'est que la réalité c'est que l'épargne européenne est en partie préemptée par les besoins de financement américain donc on va être dans une situation là aussi en Europe tendue au regard de la compétition sur l'épargne internationale notamment l'épargne des européens qui sera captée par les besoins de financement américain alors que faire deux possibilités soit résorber les déficits publics donc là il y a la question de la fiscalité parce que dans l'équation il y a quand même le besoin de financement essentiellement en Europe il est associé au déficit public déficit public c'est des recettes et des dépenses a priori on ne pourra pas en tout cas on ne pourra pas trop jouer sur le sujet de la dépense la dépense publique en tout cas pas sur le sujet défense ou autre donc on ne va pas rentrer dans ce débat donc il y a une possibilité qui est celui du retour de la fiscalité alors en France je sais que c'est un sujet qui n'est pas tout à fait compris parce qu'en fait on a baissé la fiscalité assez tardivement par rapport aux autres il faut quand même avoir en tête que depuis 40 ans au niveau mondial la fiscalité n'a cessé de baisser donc naturellement quand vous abaissez la fiscalité vous abaissez aussi en fait le niveau de recettes fiscales et donc vous exacerbez lorsqu'il y a des nouveaux besoins de dépenses publiques et bien vous avez un déficit qui se creuse donc il est évident qu'on y viendra dire que de toute façon il va falloir rééquilibrer les équations quel que soit l'endroit du monde donc à un moment donné va se reposer la question de la fiscalité la fiscalité du patrimoine évidemment la fiscalité des entreprises évidemment aussi alors est-ce que ça sera les GAFAM est-ce que ça sera associé à une taxe voilà aux frontières du continent je ne sais pas mais la question de la fiscalité sera peut-être la question majeure de la décennie parce qu'on devra rééquilibrer on devra rééquilibrer véritablement ces équations-là si ce n'est tomber dans une guerre une guerre plus qu'une guerre totale comme on le voit en Russie ou en Ukraine mais une guerre d'échange une guerre qui mettra sous tension donc l'ensemble des économies européennes américaines etc. regardant de la compétition exacerbée sur les parts internationales donc la fiscalité on y viendra mais ce n'est pas un sujet de court terme c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a aucun des pays au regard de la conjoncture actuelle qui voudra utiliser ce levier-là séparé aux Etats-Unis donc évidemment les Etats-Unis pourraient réduire leurs besoins de financement globaux à travers une fiscalité qui va réaugmenter elle va réaugmenter ça fait 40 ans qu'elle ne cesse de baisser on est sur des plus bas historiques qu'elle ne peut que réaugmenter mais si la réponse n'est pas pour demain la réponse fiscale n'est pas pour demain quelle réponse va-t-on apporter aux besoins de financement en Europe ? Alors elle n'est pas pour aujourd'hui en tout cas aux Etats-Unis parce que vous savez qu'on va avoir des élections d'ici la fin d'année donc évidemment ce n'est pas le moment où on va taper sur la fiscalité ça c'est sûr en Europe de toute façon la seule question qui compte c'est combien de temps on mettra la BCE pour à nouveau changer son fusil d'épaule et dire au regard des circonstances exceptionnelles ce qui n'est pas faux la guerre entre la Russie et l'Ukraine c'est quand même exceptionnel au regard de la situation exceptionnelle nous remettrons en place une batterie de mesures donc pour faire face aux besoins de financement publics qui sont légitimement générés par le conflit actuel qui nous pousse à reconstruire nos stratégies d'approvisionnement etc. je ne vais pas revenir sur le sujet là donc la seule question qui vaille c'est combien de temps la BCE va tenir ce changement de posture qu'on a constaté maintenant il y a quelques mois et qui paraît quand même très anachronique c'est-à-dire qu'autant on peut comprendre le positionnement des américains à travers une capacité à générer de l'inflation de manière relativement endogène même si l'origine peut être débattue autant en Europe c'est quand même loin d'être le cas et donc on peut s'interroger quand même sur le timing sur pourquoi la banque centrale européenne a emboîté le pas de la Fed en changeant son discours et en disant qu'on va implémenter une politique monétaire qui serait substantiellement plus restrictive à un moment donné où les besoins de financement public européen devront être financés par l'épargne privée si je ramène ça à l'investissement parce qu'il faut bien le faire la grande conclusion de tout ça c'est qu'il faut tout de même être exposé en tant qu'épargnant investisseur aux actifs américains puisque a priori c'est plutôt là que va se diriger l'épargne mondiale et aussi on a une divergence de politique monétaire ou en tout cas un écart dans la vitesse du resserrement du durcissement qui jouera plaidera en faveur de tout ce qui est libellé en dollars absolument alors je rajouterais simplement il faut être prudent globalement au regard de ce qu'on vient d'évoquer puisqu'il faut s'habituer à vivre sans notre soutien majeur des 15 derniers à savoir les banques centrales et le temps où les banques centrales se repositionnent notamment la banque centrale européenne privilégier évidemment les actifs en dollars versus les actifs européens qui sont pénalisés par une moindre croissance potentielle et des facteurs d'incertitude qui sont extrêmement présents au regard de la conjoncture actuelle et attention donc lorsqu'on est détenteur d'actions et d'immobilier ce qui se passe aux Etats-Unis aura un retentissement aussi chez nous puisque encore une fois l'épargne sera siphonée deux éléments compétition sur l'épargne internationale nouvelle donc ça veut dire plus de compétition donc du frottement et probablement aussi la thématique d'échange des monnaies qui risque la guerre des monnaies est un sujet qu'on avait évoqué il y a maintenant très très longtemps dans les Sénacs mais aujourd'hui qui risque de ressurgir assez brutalement bon de beaux sujets que nous aurons j'espère l'occasion de traiter ensemble Pierre merci beaucoup en tout cas merci Vincent merci à vous de nous avoir suivis abonnez-vous commentez partagez et mettez un pouce bleu bien sûr si vous avez apprécié à très bientôt abonnez-vous 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 on